Le forum et le cri du peuple appellent tous les journalistes et appellent le peuple du Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence. Je l'ai dit et je le répète encore, si la Côte d'Ivoire brûle, on est foutus. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Les politiciens ont échoué. Parce que vous êtes conscients que moi, il y a eu des morts d'hommes à Benoît. Il y a eu des morts d'hommes à Divo. On a vu des vidéos où ils sont en train de brûler une femme vivante. Pourquoi ? A cause d'une décision du président de la République. Le 6 août, là où, il faut parler de comment est née la Côte d'Ivoire. Quelles sont les difficultés que nous avons traversées ? Comment vivent les Ivoiriens ? Quelle est l'aventure ? Parce que tu nous avais promis l'émergence. Est-ce qu'on est arrivé ? C'est la veille-là que tu nous dis que tu es candidat. Ça là, on appelle ça une annonce de candidature précoce. Ça, c'est une césarienne politique. Mais cette candidature, voyez-vous ce qu'elle s'a provoqué ? C'est-à-dire que le dossier n'a pas encore été accepté. C'est seulement l'annonce. Mais nous savons très bien que le président, il est sage. Ces vacances qui l'ont télépassé en France vont appeler encore beaucoup de choses. Nous ne sommes pas contre la personne d'Alassane Draman Ouattara. Non. Nous ne sommes pas contre sa personne. Nous, le forum de la société civile africaine, mais j'ai dit, nous, le forum de la société civile africaine, nous demandons à tous les présidents d'Afrique de respecter ce qu'eux-mêmes ont dit, et en particulier notre président Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas nous qui avons dit au président Alassane d'un palo aux élections ou bien d'un palo aux élections. Mais rappelez-vous, il y a trois ans en arrière, lorsque je disais à tout le monde entier que cette constitution-là va créer des problèmes. Ça va brûler la Côte d'Ivoire. On me disait, oh, c'est un jeune, il est fou. C'est un jeune, il ne sait pas de quoi il parle. J'ai même interpellé le président Henri Conan Bédier à ce temps pour dire que tu es le plus âgé. Tu es le grand frère de tous ces politiciens. Vieux père. Constitution-là, ce n'est pas bon. Mais il s'est assis avec le président Ouattara quand il était au RADP. Et il a névé à faire d'âge là-dedans. Ce qui lui l'intéressait, lui, il a névé ça-là-dedans. Dans la Constitution. Oh ! La Deuxième République disait qu'à un certain âge, à partir de son 15 ans, il ne peut plus être candidat. Mais le président Bédier a dit d'envé la partie où on dit qu'il y a âge là-dedans. Parce qu'il l'est fait encore. L'histoire de la Côte d'Ivoire se trouve au Conseil constitutionnel. Mais qui est le Conseil constitutionnel ? Les gens pensent que le Conseil constitutionnel, c'est Kone Mamadou. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est que le porte-parole. Ce n'est que quelqu'un qui a été nommé par le président Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, lui-même, il a été nommé par le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le peuple de Côte d'Ivoire seul qui est le Conseil constitutionnel. Mais comment ce même peuple peut vouloir se tuer lui-même ? Mais le peuple ne pourra que prendre la décision le 16 septembre. Parce qu'on a nommé un représentant là-bas. On a mis un homme de droit. Donc le président de la République ne peut pas nous dire qu'il connaît mieux la Constitution que tous les constitutionnalistes de Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que tous ceux qui font droit doivent marcher. Vous dites qu'ils ne sont pas d'accord avec cette phrase. Parce qu'ils sont malades à l'école. L'homme passe. Mais la Côte d'Ivoire demeure. Le forum de la société civile africaine ne va pas changer sa position. Les hommes passeront. La Côte d'Ivoire demeure. Nous demandons au Conseil constitutionnel de reporter les élections encore pour six mois. Le président Lassane va se choisir un dauphin. Bédier, tu as dit qu'après 80 ans tu ne peux plus être candidat. Tu es fatigué. Bien oui. Tu es fatigué. Je connais le PDC. Il y a trop de cas de là-bas. Si Alassane est candidat retenu, c'est que Babou est candidat retenu, c'est que Bédier est candidat retenu. Et à partir de cette élection-là, quand il finit, celui qui gagne les autres sont au village. s'il y a deux qui sont candidats, c'est que le troisième aussi doit être candidat. Mais s'il y a deux qui sont candidats et que l'autre n'est pas là, les deux autres n'ont qu'à s'éliminer, ils n'ont qu'à prendre les dauphins. Parce que le pays-là n'est pas encore réconcilié. On a besoin de tous les Ivoiriens. Nous n'allons pas vous appeler à la rue parce qu'il faut aller à la rue. Nous allons vous appeler à la rue parce que la rue vraiment a besoin de nous. Et restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Nous appelons à la paix. Nous appelons encore au premier ministre. La Côte d'Ivoire va mal. Et nous sommes à un virage très décisif de notre existence. Et il était important qu'on puisse s'asseoir et poser le diagnostic de la situation sociopolitique de notre pays. L'heure est grave. Comme on le dit, l'heure est apocalyptique. Et il faudrait pour cela qu'on s'asseye et qu'on dise ce qu'il est véritablement afin de poser non seulement le meilleur diagnostic, mais aussi trouver le meilleur remède. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à un bilan macabre après la déclaration du président de la République de faire un tosse à sa propre parole. Parce que nous étions de ceux en tant que leaders d'organisations qui avaient salué son retrait non seulement de la vie politique ivoirienne, mais aussi son fameux discours devant le Congrès de passer la main à une nouvelle génération. Pour nous, c'était un signe annonciateur qui allait booster le renouvellement de la classe politique en laquelle nous aspirions tant. Aujourd'hui, voyez-vous, trois leaders et non des moindres caporalisent en quelque sorte notre attention mais aussi la vie politique ivoirienne. Je vais parler du président Bédier, du président Bago et du président Alassane Ouattara. Chacun d'eux a plus ou moins géré le pays. aujourd'hui, jusqu'à ce que nous arrivions autour du président Alassane Ouattara. Pour nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse envisager aussi un renouvellement de la classe politique ivoirienne pour apporter un nouveau souffle et un nouveau dynamisme politique à la vie politique en elle-même. Et donc, quand toi, en tant que chef de l'État, garant moral et physique de nos institutions, tu parles devant le Congrès qui est l'ensemble des députés et des sénateurs et que tu donnes ta parole à l'opinion nationale et internationale et qu'après, tu te revois ou du moins, tu te mets dans une autre position pour te dédier, nous nous pensons que tu n'es plus crédible. Pour nous, tu n'es plus crédible. Et donc, aujourd'hui, après l'annonce de cette candidature, on a assisté à toute cette forme de violence. À Bonnoir, à Divo, à Gainois. Oh, on aurait pu faire l'économie de toutes ces violences. Oh, on aurait pu faire l'économie de tous ces morts si tu avais respecté ta parole. La Constitution ne te permet pas de briguer notre mandat. quand on le dit sans rentrer dans les débats juridico-politiques parce que nous n'avons pas la prétention de le faire, des gens se permettent de nous dire que le compteur est à zéro. Mais si chaque fois quelqu'un doit venir qu'il doit remettre le compteur à zéro, mais dans quel cours du monde on sera ? On va s'inscrire dans une spirale de compteur qui sera remis à zéro constamment. c'est ce que vous voulez ? Respectons la Constitution de notre pays. C'est le fondement de toute nation. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé le chef de l'État sur non seulement le respect de cette Constitution, mais aussi sur le respect de sa parole donnée. Malheureusement, nous avons assisté à tout ce que je viens de faire, tout ce dont je viens de faire mention tout à l'heure, toute cette forme de violence. On n'aurait pas voulu que cela s'efface. Malheureusement, c'est arrivé. Mais nous exhortons l'opinion nationale et nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous exhortons le peuple à se tenir aussi près parce que qu'on est Mamadou qui est le président du Conseil constitutionnel incarne l'institution qu'il dirige. Et donc, il se doit de veiller à la stabilité politique de notre pays. Ce qui veut dire que quoi ? Ce qui veut dire qu'au soir du 16, il doit faire en sorte qu'on puisse éviter une crise postélectorale bis en Côte d'Ivoire. Nous le mettons devant les faits que le 16 qui lise le droit comme il se doit. Parce que ce 16-là, nous allons demander au peuple de prendre ses responsabilités et profiter de l'occasion pour interpeller le chef du gouvernement à un dialogue inclusif. Parce que, comme je l'ai dit, on pouvait éviter toutes ces nombreuses crises si et seulement si on s'asseyait et qu'on privilégiait le dialogue politique et non le dialogue de sous. Parce que ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? D'être à la tête d'un État ou bien d'être à la tête d'un gouvernement et de ne pas favoriser le dialogue politique. ça sert à quoi ? D'être dans des dispositions où on pense avoir le monopole de la violence parce que les rapports de force sont en notre faveur et qu'il faut marginaliser les autres. Nous demandons au chef du gouvernement de prendre des dispositions afin de réunir non seulement toute la classe politique ivoirienne mais aussi toute la société civile dans son entièreté sans distinction aucune. voyez-vous aujourd'hui il est plus que nécessaire au-delà des contradictions idéologiques et politiques de fédérer le peuple ivoirien autour des questions sociales. Parce qu'il y a des questions qui demeurent substantielles et qui vont au-delà des considérations politiques dont il faut tenir compte. Quand les gens ne mangent pas quand la chérité de la vie basse en plein quand on n'arrive pas à nourrir ne se laisse que quatre membres d'une famille sur la base de deux repas par jour il y a des questions à se poser. C'est que la vie est devenue d'autant plus chère quand pour une ordonnance de 5 000 francs les gens meurent c'est que nous sommes dans une situation chaotique. Quand le transport flamme parce qu'on nous donne comme prétexte que le corona est là et que nous tous nous subissons toutes ces mesures restrictives du corona il y a des questions à se poser voilà pourquoi je lance un appel à toute l'opposition à toute la société civile à fédérer autour des questions sociales pour porter véritablement la voix du peuple et que nos gouvernants comprennent que là où nous sommes en train d'aller ils doivent tenir compte des problèmes des populations. Nous attendons que le conseil constitutionnel se prononce et quand le conseil constitutionnel va se prononcer le peuple ivoirien va aviser et c'est à ce moment le peuple ivoirien va prendre ses responsabilités. Aujourd'hui nous assistons à des dépôts de candidatures je pense que si aujourd'hui les dépôts de candidatures se font ça veut dire qu'on aurait pu faire l'économie de beaucoup de choses hier on aurait pu éviter beaucoup de choses hier et donc j'appelle les politiques aussi à beaucoup de retenues dans le langage politique parce que toute cette violence verbale ne favorise rien toute cette violence verbale auquel on assiste constamment de la part de nos hommes politiques ne favorise rien ce qui est important c'est de s'asseoir et de parler d'une même voix notre camarade de lutte par les pulcheries est aujourd'hui un casseré elle est menacée de renvoi parce qu'elle est agent du Bénette et on demande à ce qu'elle ne soit plus ou du moins qu'elle soit renvoyée je profite de ce micro pour non seulement condamner son arrestation parce que elle est membre aussi de la société civile ivoirienne c'est notre collaboratrice nous nous sommes rencontrés plusieurs fois sur certains terrains et donc nous ne pouvons pas cautionner son incarcération sur la base d'une idéologie quelconque parce qu'elle ne partage pas le même point de vue que vous nos gouvernants nous sommes dans un état de droit et si nous sommes dans un état de droit nous pensons qu'il y a des dispositions qui doivent nous permettre de nous épanouir il y a des dispositions qui doivent mettre en exergue la liberté d'expression la liberté d'action et sur cette base qui est garantie par la pratique et vient de notre constitution nous avons le devoir et le droit d'autoriser toute action démocratique que ce soit meeting match ou sitting donc sur cette base je parle à vous les journalistes nous demandons la libération sans condition de notre camarade de lutte Valet Pichéry et nous appelons la classe politique ivoirienne à plus de retenue aussi il n'y a rien dans la violence il n'y a rien dans les propos guerriers parce que quand vous tenez des propos guerriers en face aussi vous aurez une réaction aussi guerrière et si il y a une réaction guerrière qui perd c'est la nation ivoirienne qui perd nous n'allons pas permettre que notre Côte d'Ivoire puisse perdre c'est pour cela à deux mois des élections présidentielles d'abord les conditions n'étant pas suffisamment réunies nous partons allègrement vers un chaos donc nous demandons à ce que non seulement comme les conditions techniques ne sont pas réunies de décaler ou du moins d'ajourner la tenue des élections présidentielles en Côte d'Ivoire pour donner la possibilité à un dialogue inclusif pour donner la possibilité aux Ivoiriens de se parler pour donner la possibilité à toute la classe politique et à toute la société civile de parler d'une même voix pour qu'on aille aux élections et qu'à ces élections celui qui aura gagné puisse féliciter celui qui aura perdu et que celui aussi qui aura perdu puisse féliciter celui qui a gagné de sorte à ce que on puisse favoriser un passage de témoin digne de ce nom comme ça s'est fait dans les plus grandes démocraties en Côte d'Ivoire et dans le monde je voudrais vraiment attirer l'attention des populations que vous êtes attirer l'attention des Ivoiriens que vous êtes sur le fait que à l'horaire de ces élections nous devons faire un choix qui s'oriente en fonction de l'offre politique qui nous sera proposée parce que ce qu'on a pour habitude de constater c'est que les alliances se font et se défend à l'éguise les alliances politiques c'est riche et après c'est des agrèges sur la base de quoi ? sur la base d'aucun fondement idéologique parce que simplement l'autre m'a promis ça il ne m'a pas donné donc je me rétire de son alliance ou bien je me rétire de la collaboration qu'on a pu avoir hier sans tenir compte de l'aspiration véritable du peuple c'est pour cela je voudrais vraiment vous attirer votre attention chère population attirer votre attention chers membres du forum nationalité civile chers membres du crime du peuple sur la nécessité de nous mettre ensemble de parler d'une même voix de poser réellement les problèmes des Ivoiriens de trouver des véritables solutions afin que seule la Côte d'Ivoire puisse gagner merci applaudissements 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 applaudissements